La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumi Quotidion de ce jeudi, commémoration des 80 ans de Tcharoy 44, Macron fait faux bon à Bassirou Diomaï Diacharfaï. Il l'avait promis dans la foulée de la cérémonie des 80 ans de la libération et le débarquement de Provence organisée le 15 août dernier. Emmanuel Macron ne sera finalement pas à Dakar ce 1er décembre. Le même journal nous parle des législatives anticipées du 17 novembre et nous informe que le Conseil constitutionnel confirme la victoire du PASTEF. Et 8 élections législatives anticipées de novembre 2024, le Conseil constitutionnel rend définitif les résultats selon Vox Populi. Les SAGE confirment les résultats provisoires et la large victoire du PASTEF. Le président Diomaï annonce qu'il fixera par décret la date d'ouverture de la première session de l'Assemblée. L'Assemblée nationale a l'écoute de Diomaï donc selon Sud Quotidion pour l'installation de la 15e législature. Cependant, l'enquête nous parle de la loi de finances 2025 et titre course contre la montre. Face à l'urgence budgétaire, Diomaï faille annoncer un décret pour arrêter la date de la première session de l'Assemblée nationale. Les députés ont moins de 30 jours pour adopter la loi de finances. Le Conseil constitutionnel a confirmé la liste définitive des élus. Pendant ce temps sur les mesures contre les affrontements violents, nos confrères de Welfe Quotidion nous informent que l'État ferme l'université de Ziegenchor. Les amis qu'elle est suspendue, les étudiants annoncent une réplique. Diomaï décret donc un plan d'urgence. Contestation et revendication sociale, Diomaï et Sonko ont sa porte-pompier. Titre qui barre la une du journal Le Quotidion. Le Quotidion, ils veulent des concertations avec les syndicats et les différents acteurs. L'université à Seine-Seck de Ziegenchor est donc fermée. Les échos abondent dans le même sens. L'université à Seine-Seck de Ziegenchor, le conseil académique, opte pour la radicalité. L'université est fermée jusqu'à Nouvelle-Horde. Les amicales d'étudiants dissoutent. Les étudiants hébergés sont priés de quitter les chambres demain ou plus tard. Le second semestre est donc invalidé. Enseignement supérieur toujours, Vox Populi nous informe que l'université de Ziegenchor est fermée après la série de violences. Le recteur ferme le campus pédagogique. Les étudiants se braquent en disant que ce combat est légitime et noble. Ils estiment qu'ils luttent pour leur avenir et cela ne se négocie pas. Dans l'info, situation chaotique à l'université de Ziegenchor. La solution radicale des autorités, le conseil académique, ferme le campus pédagogique jusqu'à Nouvelle-Horde et dissout la coordination et les amicales des étudiants. Le campus social de l'université à Seine-Seck de Ziegenchor est également fermé et les étudiants qui logent devront rendre leurs clés au plus tard demain vendredi. L'observateur s'intéresse à vie à Idara, le retour en grâce d'un ancien fugitif. Sa condamnation par défaut à 10 ans de prison en 2015 pour complicité d'enrichissement illicite en question. En sport, dans le journal Rémi Sport, Ligue des champions, Liverpool fait vivre un nouveau cauchemar au Real Madrid. Record pour terminer à l'UCC dément la rumeur Mauritanie. Il estime qu'il n'a aucune négociation avec la Fédération de football de la République islamique de Mauritanie. Et c'est ce qui m'a fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous ont offert votre revue de presse.